Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, un petit peu où on sent les énergies. Alors comme je vous l'ai dit, actuellement je suis en pleine restructuration, donc je n'ai pas autant de temps qu'auparavant pour faire des guidances. J'espère que ça changera un petit peu plus tard, mais bon, c'est ainsi pour le moment. Je mets la lumière, ça sera un petit peu mieux. Et donc, en pleine énergie de nouvelle lune en cancer, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. On commence avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en cancer ? On nous parle de centre de préservation, d'unité, de potentiel, de réaction et de renouveau. Wow, plutôt très très beau. Effectivement, on l'a ressenti, j'espère qu'elles sont bien cadrées. Ok, on l'a ressenti dans ces énergies, tout le monde en parle. Cette nouvelle lune nous amène vraiment à revenir à l'intérieur de nous. Vraiment à nous recentrer. Vraiment à aller chercher au plus profond ce qui fait encore obstacle, ce qui est encore à nettoyer. D'accord ? C'est assez impressionnant de ressentir à quel point on a besoin de ce contact, là, tout de suite, etc. Parce que pendant que je vous dis ça, j'enlève mes chaussures pour me montrer pieds nus sur le sol. C'est du plancher. Et j'ai besoin de ce retour au contact à la terre, à la nature. Et c'est ce qu'on me dit avec le fait de se centrer. D'accord ? Vraiment. Reconnecter à la nature, reconnecter au cycle, reconnecter à ce qui nous entoure, reconnecter à ce qui est vrai. D'accord ? On parle aussi de préservation. Ok ? La préservation, c'est aussi ce, comment dire, cette carte où on te montre, tu vois, qu'à l'intérieur de toi, donc il y a un enfant, il y a quelque chose, il y a ton enfant intérieur, il y a tout ce que tu es, d'accord, de plus fragile, de plus vulnérable, de plus authentique, d'accord, et que tu as protégé par une image, peut-être, ou un peu négative, ou en tout cas un masque que tu portes qui n'est pas forcément toi, qui d'ailleurs n'est pas toi. On me dit, mais tu le portes parce que, grâce à ce masque, tu protèges l'essence même, j'entends l'essence même, l'essentiel de ton âme. Le but de cette nouvelle lune en cancer est d'allier justement les deux, c'est-à-dire de faire ressortir ce qui est toi, en fait, ce qui est ta source profonde, pour pouvoir rentrer dans une forme d'unité, d'accord, entre toi et toi pour commencer, entre ton côté spirituel et le côté ancré dans la matière, mais aussi, du coup, ensuite, entre toi unifié et ton environnement, de manière à créer une unité aussi entre toi et ton environnement, entre toi et tes relations, entre toi et ton travail, entre toi et ta famille, entre toi, enfin voilà, tu auras compris où je veux en venir. Car dans tout ça, il y a un énorme potentiel, tu as, d'accord, à l'intérieur de toi, un potentiel énorme dont tu as peur, en fait, tu en as peur. Et ce potentiel à peur, tu vois, on a un petit enfant à l'intérieur d'un squelette, donc c'est comment cacher par quelque chose de peut-être moins beau, moins vrai, plus froid, peut-être, ou en tout cas, moins lumineux, ta réelle lumière. Encore une fois, je ne veux pas dire de vulnérabilité, d'authenticité, de fragilité. On le retrouve là avec le potentiel, cet enfant qui est à l'intérieur, qui est peut-être un peu plus grand et qui a peur, parce qu'il a pris conscience que l'extérieur pouvait être dangereux. Mais si tu es dans l'unité, d'accord, si tu arrives justement à entrer dans cette unité vis-à-vis de toi-même, tu vas pouvoir révéler ce potentiel, d'accord, et le laisser s'exprimer. Le laisser s'exprimer. Et parfois, effectivement, peut-être que parfois, il y aura besoin de pleurer. Peut-être que parfois, il y aura besoin de crier. Peut-être que parfois, il y aura besoin d'extérioriser toutes ces émotions qui sont là, cachées à l'intérieur et qu'on ne veut pas montrer non plus. Entre la préservation et le potentiel, il y a des masques très très forts que l'on porte pour ne pas montrer, pour ne pas divulguer, pour ne pas s'écrouler, j'entends aussi. Parce que si je montre mes faiblesses, je vais m'écrouler. Ou si je montre mes faiblesses, on va pouvoir m'attaquer, d'accord ? Voilà. Mais c'est laisser paraître ces réactions. Ces réactions, ça fait partie de cette carte de l'unité, d'accord ? On a tous les mêmes émotions, on vit tous les mêmes choses, plus ou moins, à différents degrés, d'accord ? Mais ces émotions, elles sont là pour nous parler, pour nous permettre d'avancer. Et à partir du moment où on est authentique avec soi, authentique avec elle, avec ces émotions-là, on peut aller encore plus loin. Et suite à ça, il y aura cette vision de renouveau. Donc une nouvelle personne, tu vas pouvoir te montrer réellement qui tu es dans toute ta splendeur, dans toutes tes lumières, dans toutes tes couleurs, tu vois ? Une carte qui est très colorée, dans toutes tes facettes aussi, on a plusieurs morceaux qui flottent autour. Dans toutes tes facettes, tu es ce que tu es, et tu en seras fière. C'est vraiment ça que j'entends, c'est beau ? Ok. Hop. On va aller un petit peu plus loin avec l'oracle de l'énergie, puis là on va commencer à aller un petit peu en miroir. Je ne l'ai pas fait avec l'oracle de la Terre sacrée, parce que ça ne m'était pas demandé. Mais là, on me dit de faire un miroir, le masculin et la féminine. Donc on va aller voir un petit peu. Encore une fois, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, d'ailleurs merci à ceux qui s'abonnent, et puis merci à ceux qui le feront sur cette vidéo. Quand je parle de masculin et de féminin, je parle d'énergie de polarité, d'accord ? On a tous une polarité prédominante, le but étant d'équilibrer les deux. Pour l'instant, très peu de personnes sont dans cet équilibre réel. Parfois, on y est presque, mais on a toujours une polarité qui, pour l'instant, est plus dominante que l'autre. D'accord ? Tu peux être de polarité prédominante masculine ou de polarité prédominante féminine. Et c'est ok. Quand je parle de masculin et de féminin, je parle de ces polarités-là, d'accord ? Il se peut qu'à un moment donné, tu sois de polarité dominante féminine et que tu travailles ta polarité masculine. Donc tu vas te reconnaître dans le masculin et c'est ok. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu prennes ce qui te parle, ce qui vibre, ok ? C'est important. Moi, ça me permet juste de voir qu'est-ce qui se travaille et de pouvoir vous le dire. Mais on s'en fout, en fait, de savoir si c'est... Toi, tu t'en fous de savoir si c'est ta polarité dominante ou ta polarité dominante. En fait, ça ne s'est même pas dominée, cette polarité, mais qui est moins développée, on va dire ça, chez toi, que tu travailles. Le but, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et que ça te permette d'avancer. Alors, on va commencer par les masculins. Hop là, alors. Et des fois, tu peux aussi te reconnaître dans les deux, parce que tu es en train de travailler tes deux polarités, c'est ok aussi. Donc voilà, prends vraiment ce qui te parle, c'est important. Ok, alors les masculins, je vais les mettre au milieu, puis on verra après, je vais ranger un peu après. Qu'est-ce qu'on a pour les masculins ? Hop là. Alors, on commence avec la première ligne, où on nous dit, on nous parle de victoire sur... Je ressens des masculins qui avaient des doutes par rapport aux liens, aux liens à leur féminine, d'accord ? Alors, quand je parle aux liens avec la personne avec qui tu es, d'accord ? On parle de liens affectifs. Ça peut être aussi, on me dit, des doutes par rapport à des personnes de ton entourage, de liens très forts, de l'ordre enfant, parent, frère, soeur, d'entourage vraiment très très proche, tu vois ? Il y avait des liens qui étaient négatifs et qui prenaient un peu trop d'espace, qui prenaient un peu trop de place, j'entends, et qui surtout te faisaient perdre pas mal de choses. Et là, il y a une victoire là-dessus, peut-être une compréhension, j'entends, une compréhension de ce qui se joue, d'accord ? C'est pas forcément... D'accord, c'est victoire sur la compréhension de ce qui se joue, c'est pas encore forcément victoire sur ce qui est, c'est-à-dire, il n'y a pas forcément encore une reprise de pouvoir, mais en tout cas, il y a une compréhension, une victoire sur la compréhension. Ça y est, c'est comme si tu avais enfin compris que certaines de tes relations très proches pouvaient être toxiques pour toi. On me dit aussi, je continue, que du coup, ces relations toxiques pouvaient avoir un lien de toxicité sur ton couple ou sur ton autre. Bon, après, passe. Il y a une façon vraiment différente de voir les choses aujourd'hui, pour le masculin. Une façon plus positive d'accepter de perdre, d'accepter de se délester des choses. Donc, du coup, on a un contexte émotionnel qui se calme, qui se lisse, qui se... Tu vois, avec la tempête, ça va dans tous les sens, et là, justement, ça redescend, ça se calme. C'est un peu comme si, en un océan complètement enragé, là, hop, ça y est, les calmes redeviennent de plus en plus plates, de plus en plus douces. Et il y a vraiment une vision différente de ces émotions-là et de la notion de la perte. J'entends avec la corde d'abondance retournée. C'est comme si le masculin travaillait en ce moment cette peur de perdre et qu'il arrivait à la voir d'une façon peut-être plus objective ou plus positive. Tout ça étant mis en place par le fait qu'une femme autour de lui bouge, une femme qu'il voit de manière plutôt, comment dire, plutôt intellectuelle. Tu vois, une femme... Alors là, pour le coup, on parle d'habitude, avec cette carte, on parle de polarité féminine, mais non, là, on parle vraiment d'une femme, une femme qu'il voit de manière plutôt très intellectuelle ou en tout cas très axée sur, justement, la réflexion, la logique, la compréhension, la recherche peut-être spirituelle, intellectuelle. Enfin, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui, voilà, très dans la tête, l'enseignement ou le fait de... ou la recherche. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est très de cet ordre-là, très intellectualisé. Et que cette femme bouge, d'accord, elle bouge et elle va vers... Elle va vers quoi ? Elle va vers elle. Elle va vers elle, peut-être. Elle va vers elle. En tout cas, il y a une notion de voyage, de cette femme qui bouge et qui voyage et qui regarde différemment, elle aussi, tu vois. Voilà, elle est en train d'avancer vers quelque chose de nouveau, cette femme. Et du coup, ça oblige le masculin à voir sa vie, lui aussi, de manière un peu plus positive. Si elle peut le faire, lui peut le faire aussi, tu vois. C'est ce que j'entends. Ouais, il y a une ouverture de cette femme aux autres. Il y a une ouverture de cette femme aux autres qui bouge, qui regarde un peu le passé, mais qui avance pour reconnecter. Et elle y avance tout droit dedans, en fait. Il n'y a pas de... Elle n'y va pas par quatre chemins, comme on dit. Elle rejoint son temple, elle rejoint sa communauté. Elle reconnecte aux autres. Et cette reconnexion, on me dit... Ça fait un petit mois que je n'avais pas fait de guidance. Mais du coup, cette reconnexion, ou cette envie de reconnexion a pu, à un moment donné, poser beaucoup de questions au masculin. Et là, c'était tellement fort, tellement puissant, tellement déstabilisant, tellement violent d'un point de vue émotionnel, que du coup, le masculin n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, de regarder différemment cette situation pour justement faire baisser cette pression. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour masculin, s'il vous plaît ? Et après, on va passer aux énergies. On a un masculin qui ne dit pas, encore une fois, qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui ne dit pas ce qu'il voit, ce qu'il pressent. On a un masculin qui reconnecte à sa spiritualité, mais qui ne peut pas en parler pour l'instant, et qui ne peut pas le matérialiser concrètement. Parce qu'il y a un déficit, entre guillemets, au chakra de la gorge. Reconnexion au chakra de la gorge, à faire pour le masculin. Bon, hop, je vais y arriver. Ouais, il y a... Pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas ? Parce que... On a le couple dans la matière qui est à l'envers, d'accord ? Mais il y a le chakra du cœur qui est ouvert. Donc le lien est toujours là. Mais pour l'instant, peut-être, dans la matière, je parle... Alors, c'est très, très drôle, on en parlait avec une cliente qui est devenue amie, là, récemment, de dire, mais quand on travaille sur les couples sacrés, ce qu'on fait aujourd'hui aussi à travers cette guidance, très souvent, on entend, ouais, dans la matière, bon, ben, c'est pas grave si on ne se voit pas, ou s'il n'y a pas de connexion dans la matière, le principal, c'est que ça se fasse en cinquième dimension, que les énergies bougent et que ça avance. Oui, mais il y a quand même une certaine frustration, parce qu'on est quand même incarné dans la matière, il y a quand même cette frustration à vivre dans la matière. Et là, il y a ce... On est là, le masculin voit et n'arrive pas à dire, justement, cette distance qui s'est faite. Il y a l'amour, d'accord ? Il y a l'amour, il y a la guérison, avec l'archange Raphaël, le chakra du cœur, etc. Mais dans la matière, il y a encore des choses à régler. Alors... Hop, il m'en manquait, du coup. Hop, 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 allez. Ouais. Ouais, tu vois, parce qu'il y a encore des liens de dépendance qui sont peut-être un peu forts. Mais malgré tout, on a l'équilibre dessus et le soleil. Donc, c'est plutôt positif. Mais c'est ce que voit... Ok, d'accord. C'est ce que voit le masculin, en fait. Ces liens de dépendance qui sont considérés comme étant toxiques. Puisque là, du coup, on a quand même le cœur, on a quand même le soleil, l'équilibre. Ouais, c'est ce qui... Il y a quelque chose pour moi, elle est travaillée dans la dépendance, mais changer, on me dit changer, le regard sur cette notion de dépendance, d'accord, par rapport au couple sacré. On a l'équilibre dessus. Donc, pour moi, c'est pas négatif. On a l'équilibre, le soleil, on a l'amour dessus. Ok. On est en train de me dire... Ok. On est en train de me dire que... Ah oui. Ok. D'accord. J'entends. On est en train de me dire qu'en fait, ce qui vient bloquer le masculin, d'accord, ou si vous êtes en train de travailler votre polarité masculine là-dedans, c'est le côté... Je veux être indépendant. Je dois être un tout seul pour pouvoir faire un avec l'autre. C'est ce qu'on dit depuis le départ dans l'histoire des couples sacrés, puis aussi, d'automne, dans le développement personnel et spirituel. Sauf que, comme toute chose, quand on est dans l'excès de ce besoin d'indépendance, on n'est pas dans l'équilibre. Ok. Et que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le couple sacré. C'est que chacun est dans cet excès d'indépendance matérielle. Alors, quand je dis matérielle, ça peut être dans la matière. Ce n'est pas forcément financière ou... Voilà. Mais en tout cas, le fait d'être dans une forme de vouloir être... en étant des êtres incarnés dans la matière très indépendants, ne pas avoir besoin de son autre, alors qu'il y a des formes de dépendance qui sont toxiques. Si on est trop dépendant de l'autre, c'est toxique. Mais si on ne l'est pas assez, c'est toxique aussi. On est des êtres humains, j'entends, qui sont faits pour vivre en communauté, ensemble. D'accord ? Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que chacun voulant prendre cette indépendance à tous les niveaux, donc ne plus avoir besoin de compter sur l'autre, ça vient détruire aussi une partie ou éloigner, vous éloigner, les uns de l'un de l'autre, en fait. Donc, il faut vraiment revoir cette notion de dépendance de manière différente pour trouver cet équilibre dans cette dépendance. Parce que, du coup, la dépendance, pour l'instant, elle est vue comme empêchant la guérison. Alors que, loin de là, j'entends, on allonge l'amour dessus, ce n'est pas la dépendance qui empêche la guérison, c'est comme d'habitude, être dans les extrêmes, ou trop dépendante, ou trop indépendante. Alors moi, je parle pour moi, parce que je pense que je travaille un petit peu ma polarité masculine, mais pas que. Mais, donc, indépendant ou dépendant, quand vous êtes trop, voilà, trop d'un côté ou trop de l'autre, dans les extrêmes, à un moment donné, forcément, ça vient bloquer quelque chose aussi. Le but étant de trouver l'équilibre parfait, d'être dans l'amour, l'amour de vous, l'amour de soi, et l'amour des autres. Allez, une dernière petite ligne, et puis on va passer à la féminine. On n'a pas à le prendre avec cet oracle sur le masculin, là. Alors, ouais, tu vois. Il y a encore un petit manque de sécurité à travailler au niveau du chakra racine, mais on a quand même une certaine forme de guérison du masculin, en fait, des blessures du masculin. D'accord ? On a le masculin, tu vois, qui est en train de guérir ses blessures à travers ce qu'il est en train de vivre actuellement, à travers cette nouvelle lune en cancer. Ses blessures sentimentales. Là, il est retourné, mais là aussi, on l'a retourné. Donc, l'un dans l'autre, il y a vraiment quelque chose qui se confronte à son manque de sécurité à travers son chakra racine, cette connexion à la terre, cette connexion à sa propre sécurité, à se défaire de ces blessures sentimentales passées qui, justement, empêchaient cette sécurité. Allez, je vais passer à la féminine. Vous me dites, hein, si ça vous parle, vous me laissez des commentaires. Hop là. Alors, n'hésitez pas. Alors, la féminine, s'il vous plaît. Bah, dis donc, on repart sur les mêmes cartes. Ouais. On repart sur les mêmes cartes. C'est assez drôle. En même temps, c'est pour ça qu'on parle de miroir, hein, souvent. Alors, on repart sur les mêmes cartes, mais pas dans le même sens. Donc, on va aller voir ce que ça raconte. Alors. Ok. J'ai des féminines qui, elles, bah, justement, apprennent à regarder, elles aussi, différemment, leurs liens à leurs autres. Et le lien aux autres, aux personnes qu'elles aiment aussi, de manière générale. Ça peut être le lien en masculin. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, le lien au père, à la mère, aux enfants, aux frères et sœurs, à quelque chose. Mais en tout cas, à regarder avec plus d'objectivité et de positivité, ces liens. Les liens sont en rapport aux affects, aussi aux émotions. Hop. On a une féminine qui bouge pour, justement, travailler, elle aussi, sur ses... sur ses douleurs, un peu, sur ses douleurs sentimentales. D'accord ? Elle bouge. Bon, il n'y a pas encore... Elle n'en sort pas. Donc, c'est encore là. C'est encore présent. Il y a encore des difficultés à venir équilibrer tout ça. Mais en tout cas, on a une féminine qui est vraiment... qui travaille à se défaire, notamment de la blessure de trahison, d'accord ? De tromperie, qui est en train d'équilibrer, de lâcher prise sur ce... sur ses notions de trahison, de tromperie. Ok ? Alors, ce n'est pas encore tout à fait lâché parce que la carte est retournée. Mais celle-ci... Mais en tout cas, il y a des stratégies qui se mettent en place pour aller guérir cette blessure. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors là aussi, tu vois, on te parle de lien de dépendance, d'amour. On parle de... Hop ! Hop ! On parle de difficultés comme le masculin a peut-être à dire les choses. On garde trop pour soi. Difficultés à concrétiser, à matérialiser les choses dans la matière. En lien avec cette notion... Je pense que là, on est vraiment au miroir avec son dit pour le masculin. En lien avec cette notion de dépendance, d'accord ? qui est mal vue, qui n'est pas alignée, qui n'est pas équilibrée. Ce qui octroie à la féminine dans la matière une envie de se défaire de quelque chose et une envie de se défaire... On parle de lien. On est quand même sur la carte des liens au départ. On a une féminine qui a envie dans la matière d'avoir des liens différents, des liens différents avec les autres. et qui a envie vraiment, mais vraiment que ça se passe différemment. Mais pour l'instant, il y a quand même un manque d'amour d'elle-même en cause de cette notion d'indépendance, d'accord ? Qu'elle veut à tout prix, qui pour elle est légitime et qui, du coup, lui semble la freiner dans ce qu'il y a, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle veut. et pour autant, il y a vraiment quelque chose de différent à aller voir, en tant que quelque chose de beaucoup plus profond en lien justement avec l'harmonie. On me renvoie le yin et le yang. Tu vois, le yin ne peut pas exister sans le yang et vice-versa. Et les deux sont interdépendants, mais ils sont dans une interdépendance qui est saine, d'accord ? Et c'est là qu'on me dit qu'il ne faut pas confondre, ne pas confondre, en fait, la dépendance affective à l'interdépendance saine des êtres, les uns vis-à-vis des autres. Je crois qu'on est un peu en train de répéter la même chose, donc je vais peut-être passer un vague jeu après. Tu vois, on a une féminine qui va vers le monde qui s'ouvre au monde avec beaucoup d'amour et qui guérit son rapport aux autres. Ça, c'est plutôt positif. Elle va dans la guérison de son rapport aux autres. On a le soleil, donc il y a une réussite là-dessus. Et c'est en se trouvant aux autres qu'elle va pouvoir justement aller dans l'équilibre de cette compréhension d'interdépendance. Ouais, il y a des choix à faire, des choix à faire pour équilibrer et retrouver sa force. Hop, on a l'amour. Ouais. C'est plutôt positif aussi. Ouais, tu vois, on a l'amour d'elle-même, une féminine qui tourne et qui a compris qu'elle avait, qu'elle devait avancer, qu'elle devait faire des changements qui est encore un peu comme le masculin en train de regarder son passé. Mais, excusez-moi, je me suis enrhumée. Enfin, à chaque fois, je m'enrhumée. Plus je dors, la fenêtre ouverte et plus je suis enrhumée. Hop, je vais mettre pause deux petites minutes. Hop, voilà. Donc, on a une féminine vraiment qui va avec force prendre le choix de s'aimer elle et d'aller vers elle. Même si elle regarde encore un peu en arrière, elle a pris la décision, tu vois, de partir en abondance, on a l'abondance, en éclosion. On a une féminine qui va connecter de plus en plus à son abondance, à l'amour d'elle-même, à l'amour des autres, à l'amour de son autre et à cette complexité de compréhension. Alors, c'est peut-être pas très français ce qu'on est en train de me dire, mais à la complexité de compréhension dans le sens où tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et tout évolue. Et bien sûr qu'on a besoin de comprendre et de passer par des étapes d'extrême, j'entends ou de yin ou de yang, tu vois, ou que le blanc ou que le noir pour pouvoir à un moment donné comprendre justement ce schéma complexe d'interdépendance. D'où le... D'où le... Eh bien j'ai perdu parce que du coup j'ai une carte qui m'a perturbée. Bref, ça reviendra. Donc voilà, elle va vers son abondance en prenant le temps. Il y a vraiment une prise... On prend le temps d'aller vers la seule direction possible qui est bonne pour soi en fait. Une dernière, une dernière. Là tu vois. C'est ce qui permet de relâcher en fait. C'est ce qui permet d'être plus en accord avec soi, d'aller vers son temple intérieur et de... Allez la dernière. C'est ce qu'elle nous dit la dernière. Retourner au niveau de son féminin divin, du divin qui est en soi. C'est très très beau. Hop. Alors c'est une vidéo qui est un peu longue et en même temps ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo. J'ai envie de prendre quand même rapidement dans la matière qu'est-ce qui se passe avec l'oracle de la triade. dans la matière qu'est-ce qui se passe on est en train vraiment de mettre de l'ordre dans nos doutes dans nos questionnements dans ce qui nous perturbe voilà on s'écoute on comprend et puis on met de l'ordre en disant ça c'est ok ça c'est pas ok ça je m'en débarrasse pour une élévation et notamment on est sur une élévation qui est très connexion tertielle d'accord on est plus sur c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est sur une évolution qui est beaucoup plus grande que les précédentes d'accord on est sur une évolution qui est beaucoup plus complexe que les précédentes c'est un peu comme on me dit c'est un peu comme si vous passez de la maternelle au CP tu vois on n'est pas encore au lycée ou à la fac tu vois mais on rentre en école élémentaire c'est déjà pas trop trop mal ça va venir mettre fin à un cycle tu vois on n'arrête pas de le dire depuis un moment là on arrive sur des fins on n'arrête pas de faire des fins de cycle et ça bouge énormément énormément et on pour plus justement de connexion c'est impressionnant hop allez dans la matière voilà ok alors qu'est-ce qu'on nous dit donc on nous parle de fin de cycle de fin de cycle en fait de tout là en boucle en fait sur nos petits bobos quotidiens nos petits trucs tu vois il y a une compréhension de ce qui se passe de plus grand que nous et vraiment il y a cette notion d'aller pardonner en fait cette connexion au pardon on parle encore d'initiation ça veut dire que cette connexion au pardon elle est comment dire ça fait longtemps qu'on parle du pardon mais on est encore on n'est pas dans l'apprentissage du pardon on est encore qu'à l'initiation d'accord c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour ça pour pouvoir se libérer justement des erreurs des illusions d'accord on est encore trop il y a encore beaucoup beaucoup trop d'erreurs et d'illusions quant à cette notion de pardon d'accord on a la richesse des erreurs la richesse des illusions là ça s'attend un peu comme un coup près tu vois c'est assez tranchant comme la foudre mais ça fait partie justement de notre contrat il fallait qu'on passe qu'on passe par là pour se rendre compte que tout ce qu'on pensait avoir pardonné c'est pas encore pardonné que tout ce qu'on pensait avoir pardonné aux autres non plus que ce qu'on pensait c'est être pardonné à soi non plus et que ça remonte parce que c'est pas encore compris cette notion de pardon ok hop mais il y a des transmutations qui se font et puis on a le soleil dessus donc il y a vraiment des choses qui évoluent à ce niveau là aussi on va aller encore un tout petit peu plus loin du coup pour aller comprendre on est dans des énergies où on nous demande déjà on nous dit qu'on est protégé je pense que c'est important de l'entendre on est protégé dans cette étape cruciale j'entends d'accord cruciale d'apprentissage du pardon de comprendre que on peut aller on peut se permettre d'aller couper certains liens on peut encore se permettre à travers ça peut-être de faire du mal à l'autre j'entends dans le sens un peu karma c'est-à-dire que tu m'as fait du mal et je te nomme j'entends le mal que tu m'as fait pour que tu puisses le ressentir il y a vraiment des messages à entendre du passé par rapport à ça je pense que parfois enfin je pense on en voit je pense que parfois tu vois je pense que parfois d'avoir pas voulu parler d'avoir pas voulu dire d'avoir pas voulu accepter le mal qu'on nous avait fait il y a eu de l'isolement d'accord on s'est séparé de certaines personnes et on peut faire mal à l'autre sans s'en rendre compte et c'est un peu là ce qu'on est en train de dire que des fois en fait quand quelqu'un nous fait du mal c'est pas forcément fait exprès et que lorsqu'on décide de s'isoler de cette personne pour ne pas lui dire le mal qu'elle nous a fait ou parce qu'on n'a pas envie d'en parler c'est à nous aussi qu'on fait du mal d'accord mais la personne elle sait pas si ça se trouve elle a même pas compris qu'elle nous avait fait du mal et que d'aller lui dire aujourd'hui dans un contexte un peu plus spiritualisé quand on nous dit il faut pas faire de mal machin etc bah du coup c'est un peu comme si on nous empêchait d'aller d'aller pouvoir exprimer ce mal qui va faire potentiellement du mal à l'autre mais qui du coup va rééquilibrer les choses pour pouvoir justement entrer dans cette notion on ne peut pardonner que quelque chose qui est pardonnable j'entends dans le sens où on ne peut pardonner que si on nous demande pardon c'est une chose qu'on m'a dit il y a pas longtemps que je comprenais pas et que là qu'on est en train de nous expliquer là finalement c'est à dire que pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas demandé pardon c'est je ne vais pas dire c'est impossible mais en tout cas c'est très difficile d'accord mais si la personne ne sait pas qu'elle nous a fait du mal elle ne peut pas venir nous demander pardon d'accord donc c'est ça aussi qui est important allez là on est en train de vivre la fin d'un cycle encore la mort de toutes ces épreuves qui nous ont fait du mal dans le sens où on a été notre propre adversaire on redevient petit à petit notre ami notre frère on redevient dans quelque chose de plus on a la science dessus donc il y a une prise de conscience de ce que nous avons mis en place nous-mêmes dans nos malheurs de ce qu'on a fait qui a attiré ce qu'on a eu j'arrête pas de dire c'est quand il n'y a pas longtemps j'ai fait je fais des tirages de cartes réguliers enfin tous les jours sur les réseaux il y a eu cette notion il n'y a pas longtemps on récolte ce que l'on sème mais on continuera de récolter ce que l'on continuera de semer d'accord donc là c'est vraiment ça sans nous dire en fait on a peut-être semé à un moment donné des choses qui étaient nocives pour nous qu'on a récoltées et il y a cette prise de conscience de ça tu vois on a justement la fin des sacrifices tu vois le voyage vers la sagesse c'est plutôt positif on abandonne on abandonne des fonctionnements qui étaient mauvais pour nous pour aller justement vers plus de sagesse bon hop hop elle a duré bien longtemps quand même cette vidéo on va regarder rapidement jamais je dis rapidement ça ne dure jamais rapide mais bon c'est pas grave ce que le tarot de Marseille a à nous dire est-ce qu'on peut nous parler du masculin un peu du masculin on va recommencer comme tout à l'heure masculin féminin puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui allez hop est-ce qu'on peut nous parler du masculin alors non je l'ai appelé là ça je l'ai demandé là ok alors c'est un peu ce qu'on nous disait au départ puisqu'on parle du masculin il y a cette cette vous voyez toutes les cartes ouais super il y a cette force qui pousse à mettre en place de la justice vis-à-vis de son impératrice d'accord il y a des choix à faire des choix à faire qui poussent le masculin pour aller dans quelque chose de nouveau d'accord vers un nouveau départ sauf qu'on a un blocage un blocage hop en lien avec un masculin qui regarde avec beaucoup de froideur la place de sa féminine mais il y a un très fort appel au changement à se défaire à se défaire de ses peurs ses blessures c'est ce qu'on a vu finalement enfin un masculin qui est en train de nettoyer ses peurs ses blessures sentimentales et pour ne pas faire le choix de son impératrice il faut que le masculin puisse aller se défaire complètement de ce qui le retient dans le passé ok allez la féminine s'il vous plaît alors qu'est-ce qu'on a pour les féminines on a une féminine qui regarde différemment les choses qui avance vers avec plus de force en fait elle j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on a ah putain on pardon on a une féminine qui qui est qui est pleine d'énerve ça bouge beaucoup il y a beaucoup de force chez la féminine on a le mat on a la force le chariot ça bouge on a aussi l'hermite qui regarde on a le pape et l'hermite qui se regardent en fait à travers ce mouvement d'accord qui est en train de se faire donc c'est plutôt positif puisqu'ils sont dans le bon ordre l'empereur la justice il y a une notion d'ego d'ego à trancher alors on me dit deux choses il y a une notion d'ego à trancher pour pouvoir justement aller au bon endroit et en même temps il y a aussi une féminine qui regarde son empereur prendre faire ses choix trancher lui aussi dans ce qu'il veut d'accord parce qu'il y a des choses qui doivent bouger on l'a dit elle a besoin de changement cette féminine pour pouvoir se retrouver en tant qu'impératrice ok on a l'empereur et l'impératrice qui pour le coup se tournent le dos dans ses changements alors ça veut pas dire qu'il y a séparation ça veut dire que à un moment donné il y a peut-être besoin que l'un et l'autre puissent vivre ce qu'ils ont à vivre pour pouvoir se réunir voilà on a la tempérance et la pelle il y a vraiment ce besoin d'aller chercher de l'un comme pour l'autre de l'intérieur ce qui doit exploser pour se révéler et prendre leur place on a la carte du diable les énergies sexuelles et financières peut-être qu'on a une féminine qui est un peu trop axée là-dessus alors quand j'y axée là-dessus c'est pas forcément axée sur mais axée sur l'envie de se faire plaisir d'accord l'envie de se faire plaisir à travers la matière ce qui du coup oblige le masculin à devoir réagir différemment ok pourquoi ouais il y a des choix à faire encore le blocage on l'a vu tout à l'heure hop on va regarder ça avec sagesse on a une féminine qui doit vraiment se poser pour faire ses choix c'est quoi le blocage elle doit se défaire de certaines choses pour pouvoir accéder au monde non elle doit d'accord ok non j'entends elle doit se défaire d'un enfermement la féminine bon vous verrez prenez ce qui vous parle en attendant voilà je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance en fait j'espère le plus rapidement possible en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à commenter et puis je vous souhaite une belle soirée merci